Bonjour petit live, aujourd'hui normalement au passage de l'ISS, on va faire un peu d'écoute. Voilà l'ISS commence à arriver, elle est vers le sud du Portugal et ça ne va arriver chez nous, ça commence à s'entendre. Pour le moment, ça passe. Pour le moment, ça passe petit, mais ça commence à arriver. Pour le moment, ça commence à arriver. On a des médicaments, on a des équipements médicaux, un petit hôpital portatif, on est entraîné avec des médecins, on peut les appeler au téléphone comme des médecins du Samus. Donc on a des procédures et on est entraîné pour faire face vers des cas médicaux qui pourraient nous arriver dans l'espace et pour s'en sortir. Bonjour Noémie, non, ce serait difficile, tu sais, on est vraiment l'être humain, on est fait pour vivre sur terre avec notre poids. On a besoin d'un petit peu tout ça pour se développer musculairement, pour développer l'eau, toute la vie dans l'espace, ce serait difficile. Et puis tu sais, moi, je n'ai pas envie de vivre toute ma vie loin des personnes que j'aime. Bonjour Charlotte, oui, la perception du temps, c'est la même. Tu sais, si on regarde à l'extérieur de la station, le jour se lève et se couche au fur et à mesure autour de la terre. C'est un peu perturbant, mais heureusement, enfin, heureusement, on ne regarde pas toujours dehors, mais voilà, c'est à l'extérieur, c'est à l'extérieur. Et à l'intérieur, tu sais, on a eu des lumières le matin et on les éteint le soir, donc on recrée un petit peu un rythme normal comme sur le perc. Après, ici, on est plutôt fait pour marcher ici, on arrive à se débrouiller parce qu'on a la station spatiale, mais on est fait pour marcher sur terre, donc au moment, je vais y revenir, Robert. Bonjour Nel, non, c'est pas tout à fait pareil, par contre, ça peut être un peu pareil que le mal de mer, tu sais, quand on arrive dans la station, parfois on est désorienté, on a le système d'équilibre qui ne marche pas très bien et ça peut se rendre un peu malade et c'est très similaire au mal de mer pendant peut-être un jour ou t au début de la mission. On est en train de perdre Thomas Pesquier, la propagation est en train de retomber et l'ISS a continué à avancer son petit bonhomme de chemin. On a entendu que la station, on ferait notre station spatiale, mais on a des vols qui flottent, on ne peut pas contenir et qui serait dangereux. Ça, c'est les plus grands dangers, mais encore une fois, on a des équipements et des procédures pour y faire ça, ça va, Robert. Bonjour Yael, écoute, en dehors de la Terre, tu sais, on voit la voie lactée, on voit le ciel, on voit les planètes, alors on les voit un peu comme sur Terre, parce qu'on n'est pas trop de secrète. Bonjour Yael, tu sais, ouais, au début on est très contents d'être dans l'espace, on est très motivés, on a plein de choses à faire. Mais au bout d'un moment, on sait quand même qu'on a laissé derrière nous sa famille, ses amis, l'endroit où on est né, et tout ça, c'est important. Et donc, au bout d'un moment, on a forcément envie de revenir à Thomas Pesquier. ... J'ai vraiment très環i... ... ... ... Quand on voit la deuxième planète, il y a des chiffres comme une petite zone dans l'espace. Comme une petite zone de savon, on voit qu'il y a des chiffres. Voilà les amis, c'était Thomas Piesquet en direct de l'ISS. J'espère que la vidéo va vous plaire. Pour vous expliquer, l'écoute en descente ISS Terre, c'est sur 145-800. Et pour la montée, c'est 144-500 de terre à l'espace. Les bonnes 73 à tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.